... Bonjour, bienvenue en Pays catalan, ici Jean-Michel Martinez du Journal catalan. Pour TV4, je suis revenu au lycée Jean Miro avec son président, M. Guillaumont, ici, qui a accueilli... Donc aujourd'hui, vous avez accueilli une conférence. Alors, on a accueilli une conférence organisée par la FDET, avec la MAPA, sur, justement, les projets futurs de la célébration du centenaire de la guerre 14-18. Derrière vous, à côté de moi, j'ai Robert. Bonjour. Bonjour. C'est bien ça, Robert Lopez. Exactement. Donc vous, vous êtes le président de l'association des membres... De l'ordre des palmes académiques au plan départemental. Alors, c'est quoi les palmes académiques ? Alors, les palmes académiques, c'est une décoration qui a été, au départ, créée par Napoléon en 1806, mais qui a évolué au cours des âges, et qui maintenant consiste à réunir des gens qui veulent apporter quelque chose en plus de ce que l'école a pu leur apporter. Il y a différentes formes d'intelligence et qui, toutes, méritent les unes autant que les autres d'être connues. Les intelligences de la main, pour moi, est aussi importante que l'intelligence des maths. Voilà. Ça, c'est important de préciser parce que, bon, ceux qui nous regardent, vous savez, l'ordre des palmes académiques, c'est un petit peu abstrait pour nous, à certains moments. Tout ce qu'il faut savoir, c'est quoi ? C'est que vous vous êtes retraités et que vous avez œuvré, donc, pour permettre aux enseignants, mais donc, à travers les enseignants, aux élèves, surtout, d'être sensibilisés sur l'histoire et surtout la citoyenneté. Donc vous avez uni un petit peu la guerre 98, la fin de la guerre, puisqu'on est dans le centenaire de cette première guerre mondiale, avec la citoyenneté, c'est ça ? Au départ, si vous voulez, la fonction première des palmes académiques, c'est de la promotion de la langue française, illustration de la langue française. Mais à côté de ça, nous avons été impliqués dans un... Un énorme projet, on peut dire. Voilà, un projet. Quand on voit le résultat. Un projet qui était un projet qui tournait d'abord autour du centenaire de la guerre de 14-18 et ensuite qui a trouvé l'occasion de s'allier avec un autre projet qui était celui de l'éveil de la citoyenneté chez les élèves. Tout à fait, très intéressant. Donc vous avez créé un site qui s'appelle mémoire-citoyenneté.fr, qui est ouvert d'ailleurs au public, mais qui est destiné surtout aux enseignants pour leur permettre de faire des travaux, d'ouvrir des dossiers, de réaliser des choses avec les élèves. Au départ, c'est un site qui a été construit pour venir en aide aux enseignants qui voudraient apporter une documentation pour faire travailler leurs élèves. Mais maintenant, on se rend compte qu'elle intéresse beaucoup d'associations dans lesquelles il n'y a pas que des enseignants, des associations mémorielles, des associations de villages, etc. Et donc ce site-là sert de réservoir de documentation à beaucoup de gens. Alors ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans ce projet, c'est qu'on part d'un événement qui n'est pas joyeux, qui n'est pas terrible, la guerre 14-18. Et puis donc on arrive à partir de là, à faire travailler les élèves, à leur permettre de s'exprimer à travers des outils comme des dessins, des textes, des dossiers. Par exemple, lorsqu'un élève entend la martillesse, qu'il arrive à comprendre pourquoi c'est quelque chose qu'on doit respecter. Parce que derrière une histoire, il y a des émotions, il y a des souffrances et aussi des joies. Mais voilà, c'est notre histoire et c'est important que les enfants arrivent à faire le lien. Donc c'est un petit peu ça que vous essayez de faire, de créer ce lien avec l'histoire et la citoyenneté. Vous avez pris un bon exemple, la Marseillaise, le respect des couleurs, le respect de la Marseillaise. Et l'exemple même de le fait de comprendre pourquoi des jeunes de 20 ans sont allés mourir dans des tranchées en 1914 pour défendre à la fois un territoire, une patrie, mais aussi des valeurs. Et que ces gens-là ne sont pas morts pour rien. Voilà, on profite pour envoyer ce message aux éducateurs, aux enseignants, aux chefs d'établissement. Je rappelle votre site, c'est mémoire-citoyenneté.fr. Voilà. C'est réalisé par l'association des membres de l'Ordre des Palmes Académiques des Pyrénées-Orientales, je précise, parce que si on est les meilleurs. Merci chef. Merci à vous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon courage pour les jeunes. Sous-titrage ST' 501